Est-ce qu'on tombe vraiment amoureux dans une émission comme dit Couple Parfait ? Honnêtement, franchement, je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais c'est vrai qu'il faudra suivre concernant mon aventure. Il s'est passé beaucoup de choses surprenantes, et je pense que c'est possible. Tu fais référence à ton rapprochement avec Kines, parce que j'allais en parler. Oui, entre autres, avec mon rapprochement avec Kines, où c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas du tout mon style non plus. Je lui dis, elle le sait. Et moi, le premier jour dans l'aventure, dès que j'ai vu les filles arriver, j'ai dit, putain, quand Kines a parlé après la parole pour la première fois, j'ai dit, ça, ce n'est pas pour moi déjà. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, là-bas, je ne suis pas trop black, métis, je suis plus brune, typé, je ne suis pas trop cheveux frisés, je ne suis pas trop... Je ne sais pas, ce n'est pas mon style. Malgré que ce soit une jolie fille. Bien sûr. Elle est canon. Et je t'invite à expliquer que c'est une question de goût, pour ne pas te faire attaquer. Ah oui, non, non, mais après, c'est juste une question de goût. On est entièrement d'accord. Moi, c'est mes goûts à moi. Ah ben ça, ce sont tes goûts et tu as l'honnêteté de nous dire tes goûts. Voilà, exactement. Mais oui, je pense qu'on peut tomber amoureux, sincèrement. Et moi, à la base, avant, quand je regardais certaines télé-réalités, j'étais le premier à me foutre de la gueule de certains candidats qui pouvaient pleurer ou qui pouvaient prendre des choses à cœur. Mais en fait, je le comprends, parce que quand tu es enfermé pendant longtemps dans une villa avec des personnes que tu ne connais pas, tu es obligé, au moment donné, d'apprendre à les connaître, sinon tu restes tout seul dans ton coin. Oui, mais après, tu peux le faire dans le cadre du jeu en te disant « je le fais parce que c'est le cadre du jeu » et tu peux te laisser aller aussi. Oui, mais même si c'est dans le cadre du jeu, après, des fois, tu t'aperçois de choses que tu ne te serais peut-être pas aperçues dans la vie de tous les jours parce que tu n'aurais pas pris autant de temps dans la vie de tous les jours à connaître cette personne. Et moi, Inès, en fait, il y a trop de côtés chez elle que j'ai kiffé. Elle a un parcours un peu similaire au mien. Et en fait, je pense qu'on se voilait la face mutuellement, on tournait autour du pot et je pense qu'en fait, on s'est kiffé dès qu'on s'est vus. Malgré le fait que j'ai dit que ce n'est pas pour moi. Oui, mais je suis sûr qu'on aura matière à en reparler. Mais on aura matière à en reparler. Il s'est passé beaucoup de choses. Donc, je pense qu'on peut tomber amoureux, sincèrement. Alors, on peut tomber amoureux, OK. Mais est-ce qu'on peut faire autre chose aussi quand on est jeune, plutôt mignon et qu'on est dans 10 couples parfaits avec des filles et des garçons ? Alors, très sincèrement, je ne vais pas mentir. Moi, plus jeune, je me suis amusé. J'ai fait la fête. J'ai eu des conquêtes. Mais par contre, toutes les relations que j'ai eues dans ma vie, sérieuses, je n'ai jamais trompé la femme avec qui j'étais. Ça, c'est bien. Ça, c'est une réalité. Alors, quand je raconte ça, on ne me croit pas. Parce qu'on me prend pour un queutard, tatoué, tu travailles dans les saisons, machin, tu fais la fête. Lui, c'est un mytho. Moi, je me connais. Les personnes avec qui je suis sorti à l'époque le savent. Et elles mentent toujours du Hugo. Même si tu n'as pas que des qualités, elles me disent que tu as bien une qualité, c'est que tu es quelqu'un de très sérieux et très honnête quand tu es en couple. Sinon, je ne me mets pas en couple. Si je mets en couple, c'est que vraiment, c'est pour m'inscrire dans une vraie histoire. Bien sûr. Donc, moi, personnellement, non. Je n'ai pas tac-tac dans l'aventure. Donc, toi, tu n'as pas consommé. Allez, on va le dire clairement, tu n'as pas eu de relation sexuelle pendant l'aventure. Non, aucune relation sexuelle. Déjà, d'une, parce qu'il n'y en a aucune qui me plaisait plus que ça physiquement. Malgré que ce soit tous des jolies filles avec des styles différents. Il n'y en a aucune qui m'a fait, ouais, putain, elle, j'ai vraiment envie, c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, sincèrement, en 2019, je pense qu'il n'y a plus grand monde qui est comme ça, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, moi, je sais que dans l'aventure, même ceux qui sont en couple, ils n'ont pas attendu bien longtemps pour aller dans la love room ou d'aller dans la salle de bain ou d'aller dans les chiottes pendant que tout le monde dormait. Et puis moi, je les entendais. Je me suis dit, putain, c'est un truc de fou, ça fait une semaine. Après, chacun fait ce qu'il veut. Oui, mais ils étaient en couple. Ils étaient en couple, mais après, je pense qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, ce n'est pas possible. Je pense que c'était juste sexuel, c'était juste pour passer le temps pendant l'aventure. Parce que la preuve, aujourd'hui, je ne peux pas en dire plus. Je crois qu'à part Stevie et Laurine, il n'y a pas grand monde qui se reparle aujourd'hui en dehors de l'aventure. Mais il n'y avait que des couples qui faisaient des choses ou alors c'était en mode colonie de vacances et aller ? Non, franchement, moi, de ce que j'ai vu, c'était que des couples. Voilà, je ne vais pas dire, je ne vais pas parler de personnes que... Non, après, peut-être, mais en tout cas, je ne l'ai pas vu. Mais j'ai entendu en tout cas et j'ai vu de mes propres yeux des couples le faire, oui, ça c'est sûr. Après, les autres célibataires, non, 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 il n'y avait pas. Ok. Si tu devais choisir un coup de cœur de l'aventure ? Un coup de cœur de l'aventure ? Oui. J'en ai deux, en fait, au final. Allez, vas-y. Côté féminine, Inès, chez les filles. Pour les raisons que tu as expliquées ? Pour les raisons que j'ai expliquées. Et chez les garçons, Ariel, avec qui il y a eu un gros, gros coup de cœur, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui, que je vois tout à l'heure d'ailleurs. Et que c'est mon frérot, je suis son frérot et on ne se quitte plus. Et franchement, on s'est compris sans me parler. On est dans le même délire. C'est un artiste et il m'a dit, go, franchement, tu es un génie, tu devrais faire du one-man show, du théâtre, il me dit, tu ne t'en rends pas compte, mais tu as une façon de t'exprimer, tu as une façon. Il me dit, Elsa, ne s'est pas trompé sur toi quand elle dit que tu es le seul personnage de l'aventure. Et je pense qu'entre artistes et c'est peut-être pour ça qu'on ne s'est... D'ailleurs, séquence mémorable quand tu t'es vautré comme jamais en cérémonie avec ta perruque. Avec ma perruque. En plus, le jour où je mets ma perruque, il faut le faire. Il y a dix cérémonies. On aurait presque cru que c'était planifié, mais quand on voit la chute, on se dit, ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Même avec des heures d'entraînement, je pense que tu ne peux pas faire pareil. Donc Ariel et Inès, oui, le coup de cœur.